Nous sommes donc le 16 juillet 1858 et cela fait 100 jours que Bernadette n'a pas ressenti en elle cette aspiration qui l'a poussée à aller à la grotte. Depuis le mois de juin, celle-ci est barricadée parce que le commissaire avait peur. Et ainsi, en cette journée du 16 juillet, à nouveau, Bernadette reçoit cet appel intérieur de descendre à la grotte. Elle y va, elle essaye d'y aller tard le soir. Et alors même qu'elle voulait y aller seule, elle est accompagnée par quelques personnes. Devant cette grotte obstruée où Bernadette peut aller, elle décide d'aller sur l'autre rive du Gave. Et là, elle a à nouveau cette vision de cette belle dame dont elle sait maintenant depuis le 25 mars qu'il s'agit de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception. Je retiens personnellement deux leçons de cette dernière apparition puisque c'est la dernière fois que Bernadette verra sur cette terre la Vierge Marie. La première de ces leçons, c'est l'obstination, la ténacité de Bernadette et son écoute de l'Esprit Saint. Nul doute que c'est l'Esprit qui lui a dicté de pouvoir venir ce jour-là, alors même qu'elle savait la grotte fermer, pour obéir à l'invitation de la Vierge Marie. C'est une invitation pour nous à nous mettre toujours à l'écoute de l'Esprit Saint pour savoir ce qu'il nous demande. La deuxième chose que je retiens de cette apparition, c'est que Bernadette disait qu'elle ne voyait ni la grotte fermer, ni le Gave qui l'empêchait de traverser, mais que pour elle, jamais la Vierge ne lui avait été apparue aussi belle. Il ne s'agit donc pas d'une question de distance, mais d'une question de relation. La Vierge Marie et Bernadette avaient tissé entre elles par les rencontres qu'elles avaient faites cette relation si forte qui permettait à Bernadette d'entrevoir déjà le bonheur que Marie lui avait annoncé. Pour nous, que nous soyons proches ou que nous soyons loin, que nous vivions quelque chose de fort ou que nous ayons du mal à le vivre, ce qui compte, ce n'est pas la distance, mais c'est la relation et la rencontre. Et c'est donc dans cette relation et de ce rencontre que ce nous, ce 16 juillet, dans une apparition silencieuse, la dernière manifestation à Marie, à Bernadette de son vivant, de la Vierge Marie. Invité avec Bernadette à vivre cette écoute de l'Esprit qui la pousse à aller à la grotte, invité avec Bernadette à vivre cette relation si forte, nous découvrons alors la beauté de la Vierge Marie, qui, plus encore qu'une beauté physique, est la beauté de celle qui a accompli parfaitement et totalement la volonté de Dieu. Voilà ce à quoi nous invite cette 18e et dernière apparition, cette apparition bouleversante, silencieuse, et en même temps victorieuse de toutes les difficultés qui avaient été mises pour que Bernadette n'aille pas jusqu'à la grotte. Merci. 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 Merci.